Musique Aujourd'hui avec Thierry Marx, nous allons faire un bar aux amandes. C'est une recette originale recherchée à la Thierry Marx. Merci. Alors le beurre. Une noix de beurre. Une noix de beurre. On ne va pas le peser. Non, on ne va pas le peser, on se rend vite compte. C'est quand même important d'envelopper le produit. Donc une échalote hachée finement. Donc ça rappelle les recettes d'autrefois de la côte de veau, foyau, qu'on mettait dessus. C'est ça un petit peu le... Exactement. Voilà, donc là l'échalote on peut dire. Tu as une petite coloration un petit peu plus. Non, pas beaucoup plus, j'ai toujours peur de donner trop d'amertume. Là on est sur quelque chose qui me convient bien. Et bien on va pouvoir le mettre à refroidir. Donc on le met à refroidir, on le retire à la casserole. Voilà, à température ambiante. Voilà, on est à température ambiante, on va pouvoir l'utiliser. Alors on parle des amandes, deux secondes. Les amandes torréfiées, très simple. Il suffit d'acheter des amandes concassées, les passer à la poêle. Rien de plus. Oui, alors là oui, parce que là on va mettre des amandes concassées. Des amandes, donc on prend une poêle à sec, c'est ça ? On chauffe un petit peu, puis on les fait colorer. Ou alors on ne les passe sous le grill du four. Colorer, tout le monde sait faire. Exactement. La mie de pain. Je te mélange, c'est peut-être plus facile. Merci. Combien de mie de pain, Thierry ? 75 grammes. Et de beurre ? 100 grammes. Alors, on mélange bien intimement. Puis ensuite, je vais pouvoir ajouter l'œuf et le... Ça va aller très très vite. Bien, bien, bien mélanger. Ajouter l'œuf. Un œuf entier. Entier. J'ai ajouté les amandes. 50 grammes d'amandes que j'ai ajoutées. Et je vais finir le cerfeuil, pas vraiment haché, d'ailleurs, juste concassé, comme ça. Une cuillère à soupe de cerfeuil. Une cuillère à soupe de cerfeuil. C'est très intéressant parce que là, on a vraiment une texture pommade. On va pouvoir étaler très facilement sur la chair du poisson. Est-ce que ça va là où il faut encore... Oh, c'est bien. On est très très bien. On va le garder à cette texture. Et on va ajouter nos échalotes en dernier. Ah oui, 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 oui. Voilà. Et voilà. Ça, c'est la préparation qu'on peut faire la veille ou alors la faire à la dernière minute, ce qui sera encore plus facile pour l'étaler. Bien sûr, bien sûr. Alors là, on fait une recette pour quatre personnes, quatre morceaux de barres, le beurre. On va le faire comment, le poisson ? Au four. Au four ? Donc, il faut réchauffer le four. Préchauffer le four à 200. C'est fait. Alors là, on a pris un plat qui va dans le four. On a légèrement, mais à peine, le fond. C'est le poivre. Je le fais vraiment au dernier moment parce que je trouve toujours que le sel a une incidence sur le produit. On le veuille ou non. Donc, je fais un petit peu attention. Et ensuite, c'est un dépoivré, oui. Spatule traditionnelle. Oui. Tous les petits séquenest. On pourrait prendre une cuillère. Oui. Et je vais étaler ce produit. Donc, c'est juste masquer le dessus. Est-ce qu'il y a un sens pour le masquer ? Parce que là, on voit le côté peau qui était là. Et là, c'est le côté arête. On fait ça du côté arête ? Je vais laisser le côté peau au fond du plat. Oui. Et le côté arête, je masque avec ma préparation. Et on fait les autres pareils. On le met dans le four. Four préchauffé, comme on l'a dit. Huit minutes. Là, le poisson est resté huit minutes. Il est coloré parfait dessus. Quelle carniture on pourrait servir, Thierry, avec ? Une endive braisée. Coupée dans la longueur. Braisée juste d'un seul côté. Cuit comme ça, avec une caramisation. Moi, j'adore ce petit amertume dont on a besoin souvent pour être exhausteur de goût. Ça me plairait beaucoup. Une endive. Voilà. Pour une harmonie gourmande. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada